Nous vous présentons la version audio du livre Coach Mohamed, le dîne comme approche holistique, de Yunus Jonas. Choix de texte et adaptation, Yunus Jonas et Marc Françoise. Chapitre 1. Le seul maître, c'est vous. L'annonciateur et l'avertisseur figurent parmi les nombreux titres attribués à Mohamed. Coach Mohamed nous annonce effectivement une bonne nouvelle et il nous avertit d'un piège. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes une extension de la source et qu'il n'y a pas de différence entre notre nature et la nature de la source. En sa qualité d'annonciateur, Coach Mohamed montre des procédés simples et puissants qui permettent de reconnaître, dans le sens de connaître à nouveau, notre nature véritable, c'est-à-dire notre source divine, de façon délibérée. Le coaching de Mohamed est un coaching de libération, il vise l'éveil. L'éveil, c'est simplement le fait de reconnaître notre propre continuité avec la source ultime et de ressentir cette continuité. Les procédés qui visent la paix intérieure qui accompagne cet éveil sont regroupés dans le système appelé dînes. Ces procédés mènent aussi à des circonstances de vie caractérisées par la félicité. C'est ce que transmet le message de la parole divine annoncé par Mohamed, la bonne nouvelle du paradis. En sa qualité d'avertisseur d'autre part, Coach Mohamed nous prévient d'une pierre d'achoppement sur laquelle tous, ou presque, nous trébuchons. Cette mauvaise nouvelle nous avertit que l'état normal de notre esprit est altéré par un défaut fondamental, Shaitan. Ce qui est nommé Shaitan dans le Coran est désigné chez les chrétiens par Satan, ou encore appelé par d'autres mental égaux ou l'égo. Cet état altéré de l'esprit désigne le fait de s'identifier au mental. S'identifier au mental, croire que nous sommes le mental, cela s'appelle la mécréance. S'identifier au mental a pour effet de poser des voiles sur la conscience d'être soi. A noter que le mot kafir en arabe se réfère à cette réalité d'être voilé en son esprit, et non pas à une identité religieuse ou sociologique. Le terme kafir qui se traduit par mécréant, c'est-à-dire qui a une croyance faussée, qui n'a donc pas une juste croyance, qui est donc dans l'erreur, se traduit aussi par le terme infidèle, un qui indique l'absence, et fidèle qui vient de Phidus, la foi. L'infidèle ne désigne donc pas un traître, mais simplement celui qui ne connaît pas la foi. Punit-on un ignorant ? Punit-on celui qui se trompe ? Ou l'aide-t-on à corriger son erreur par l'enseignement de ce qui est vrai, de ce qui est bon ? Il est important de préciser au passage que « bon » est à prendre au sens de ce qui convient, ce qui est conforme au réel. Dans son livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle remarque, cette identification au mental se traduit par une inconscience totale de ma connexité avec le tout, avec tout être et avec la source. C'est ce que pointait déjà le Coran dans une superbe métaphore quand il fait dire à Chaitan « Je les prendrai par surprise de devant eux et de derrière eux, et de leur droite et de leur gauche. » Bon Seigneur, comme tu m'as jugé dans l'erreur, à comprendre comme étant l'erreur de penser elle-même, « Je ferai certainement en sorte que le mal leur paraisse bon sur la terre, et je les ferai tous dévier par ta puissance. Je les conduirai assurément hors de la voie, et tu ne trouveras pas de reconnaissance chez la plupart d'entre eux. » Coran surat 7, verset 17, surat 15, verset 39 La loi de l'émanation dit que j'obtiens dans ma vie ce qui émane de moi. Si mon mode de pensée est dysfonctionnel, les circonstances de ma vie seront dysfonctionnelles, autrement dit infernales. Nous créons par défaut de conscience éveillée l'enfer que nous constatons autour de nous. Le coaching de Muhammad est donc aussi simple et puissant que cela. Comprendre les mécanismes de l'esprit, ce qui suppose connaître qui je suis, et appliquer avec constance la loi de l'émanation en vue de la joie ineffable présente, ici et à jamais. Nous voyons que le projet de Muhammad est loin d'être celui d'un islam politique totalitaire qui impose de l'extérieur des normes à suivre sous peine d'être châtié. Le coaching de Muhammad nous rend autonome. Il nous rappelle que la véritable règle que nous subissons vient de nous et de nul autre. Ce que nous vivons est ce que nous préparons. Personne n'a le pouvoir d'interférer ou d'intercéder selon la terminologie du campus islamique. Je serais comblé si cet enregistrement pouvait contribuer à la prise de conscience suivante. Le coaching de Muhammad mène à la maîtrise de la vie et, par extension, à la maîtrise de la conduite de l'existence. Et le seul maître, celui qui a la maîtrise de votre vie, c'est vous. Chapitre 2 Muhammad, un coach d'éveil à la paix intérieure Muhammad était un coach éveillé et un véritable maître en changement. Sa méthode simple mais puissante vise essentiellement l'éveil à la paix intérieure, as-salam, un autre nom pour désigner Dieu. Je vous livre ici un condensé de sa méthode authentique après l'avoir modélisé et débarrassé de quatorze siècles d'interprétation théologique ou de distorsion. L'islam a pour seul objet l'éveil à la paix intérieure, sachant que la paix, c'est Dieu. Mais chez nombre de nos contemporains, il est devenu synonyme de terreur, d'un fauteur de trouble, de semeur de peur. Ce livre audio se veut être un retour radical, c'est-à-dire un retour aux racines saines de l'islam, à la méthode authentique, simple et puissante de Muhammad, à son modèle de coaching d'éveil, à la paix intérieure. C'est parce que trop de musulmans ont une approche naïve, rétrograde et mythologique de l'islam, que d'autres en ont fait une religion idéologique, politique et despotique, tout le contraire d'un message de libération de l'esprit. L'approche de Coach Muhammad est une approche scientifique outillée, qui propose des processus clairs, imitables et répétables par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ce n'est pas une approche arabe exclusivement, ce n'est pas une approche susceptible d'être mieux comprise et mieux enseignée par des arabes ou à des arabes. C'est une approche positive et holistique, c'est-à-dire globale et complète, nommée « din ». Il ne faut jamais perdre de vue que le but de tous ces processus, c'est le retour à notre véritable nature, c'est-à-dire la paix vibrante et vivante, autrement dit, la joie rayonnante. Ainsi, lorsque nous abordons l'enseignement de Muhammad en mode coaching, les vieux concepts d'enfer et de paradis s'éclairent sous un jour nouveau. Alors que notre nature véritable, al-fitra en arabe, est la paix vibrante et vivante, l'ego, lui, ne fait que générer de la souffrance. Muhammad enseigne le contenu et la structure de cette souffrance à travers des métaphores puissantes et thérapeutiques. Mais ces métaphores ont été, au fil de l'histoire, interprétées au pied de la lettre et c'est ce qui a donné tout le corpus traditionnel qui décrit l'enfer. Ces métaphores sont déchiffrées dans cet enregistrement pour vous aider à comprendre comment sortir de la souffrance, c'est-à-dire l'enfer, pour retrouver votre état naturel de bien-être, c'est-à-dire le paradis. Chapitre 3 La sunna ou la méthode de coaching de Muhammad Muhammad a formé ses disciples à s'aligner sur les lois universelles jusqu'à ne faire qu'un avec elles et à s'éveiller. Non seulement il a enseigné, mais aussi il a manifesté dans son existence les grandes réalisations que ces lois permettent rapidement d'obtenir. Et 1400 ans après son action, plus de 1,7 milliard de personnes à travers le monde se revendiquent de son enseignement. Je vous laisse imaginer, une minute, quelles seraient les transformations extraordinaires que le monde connaîtrait si ces musulmans mettaient réellement en pratique les processus que Muhammad propose. L'ensemble du mode de vie de Muhammad constitue une méthodologie appelée sunna. Cette méthodologie, une fois modélisée, constitue son modèle de coaching. Tout dans son mode de vie était intentionnel, délibéré. C'est en cela que sa sunna relève du processus de coaching. Elle est un mode de vie intentionnel, méthodique, en vue d'atteindre un objectif, qui est l'alignement sur les lois universelles, désigné comme la volonté d'Allah, selon la terminologie du corpus islamique. Cet apprentissage se fait à partir d'outils simples, mais puissants. Au cœur de ces outils, il y a la connaissance et la pratique de la loi de l'unicité, le qui je suis, et de la loi de l'intention-extension, autrement dit, loi de cause à effet. La sunna est donc le modèle de vie ou la démarche que Muhammad a développée pour vivre en alignement sur les lois universelles au quotidien. Suivre sa sunna, c'est suivre son exemple dans cette démarche. Évidemment, faire référence à ce modèle ne signifie nullement se référer aux aspects socio-culturels de sa vie, tels que l'art habité, par exemple. Dans la méthodologie de Muhammad, les invocations circonstancielles, ce qu'on appellerait aujourd'hui les segments d'intention, tiennent une place centrale. Il avait l'habitude de commencer tous ces segments par la proclamation d'une intention claire. La somme de ces intentions a été compilée dans des recueils, appelés recueils d'invocations circonstancielles. Des centaines de millions de musulmans, aujourd'hui encore, à travers le monde, récitent par cœur ces invocations circonstancielles. Leur souci est d'imiter le prophète, et ils pensent sincèrement qu'elle recèle une sorte de pouvoir incantatoire. Avec cette attitude, ils passent à côté des fonctions essentielles que ce puissant outil leur permet d'accomplir, à savoir s'aligner sur la source, acquérir l'habitude de formuler une intention claire et délibérée tout au long de sa vie, planifier et gérer son temps, évaluer et améliorer de manière continue ses intentions et ses actions, se préserver de l'influence d'autrui, et sortir tes vieilles habitudes. À chaque nouveau segment, Muhammad commence par la basmala. Cette formule consiste à dire « Au nom de Dieu, le miséricordieux, qui est en sa miséricorde à tout ». La basmala n'est pas une formule vide de sens. Elle est plus qu'une formule. Elle est une action. La basmala est l'action de s'aligner sur la position perceptuelle de la source, c'est-à-dire que la personne quitte la perspective limitée de son esprit conscient pour vibrer sur la perspective accroissante de Rab. Mais il faut ici compléter le nom de Rab, l'accroîtreur, celui qui développe et éduque, par la qualité de Rahman, et Rahim, le miséricordieux, qui est en sa miséricorde à tout. En faisant la basmala, on s'installe dans un état d'être d'ouverture et de bienveillance. Ouverture et bienveillance, c'est ainsi que le prophète commence chacun de ces segments. Et il les termine par deux processus que sont la gratitude, alhamdulillah, et le pardon, istirfar. Entre la basmala et le pardon, Muhammad vibre sur l'intention des libérés qu'il a formulées pour ce segment. Chapitre 4 L'humain est une extension de Dieu Mouhamad nous propose d'aligner notre perception humaine sur la perception divine. Coach Mouhamad enseigne que nous sommes une émanation de la source, son souffle. Dans le corpus islamique, ce souffle a plusieurs appellations, dont lumière et esprit. Il n'y a pas de différence entre ce souffle et la source si ce n'est que la source s'étend en se faisant esprit, souffle. Le contraire ne peut pas être vrai. Le souffle, l'esprit, bien que s'étendant lui aussi, ne peut pas se faire la source de la source unique. Cette prémisse de l'unicité se trouve au cœur du coaching de Mouhamad. J'appelle ce principe l'unicité émanatoire, comprenez par là que la vie qui émane de l'un reste unique, même si elle semble prendre des formes différentes. Nous sommes là dans le cadre d'un enseignement radicalement non-duel. Seul Allah est et tout ce qui semble exister n'est que rêve. Mouhamad énonce la formule de l'unicité comme suit la ilaha illallah. Le mot ilaha étant traduit habituellement par le mot divinité doit être pris dans le sens de ce qui est digne d'adoration, c'est-à-dire ce qui peut être suivi. Parler de ilaha c'est donc désigner comme pouvant être suivi en sécurité ce qui est vrai réel. Ainsi la formule nous enseigne efficacement que tout ce qui n'est pas Allah est erreur et que l'erreur est irréelle. on ne peut adorer, c'est-à-dire reconnaître comme étant digne de suivre que le réel nommé Dieu. croire pouvoir adorer tout ce qui n'est pas Dieu donc non réel ce n'est donc pas adorer mais idolâtrer, faire des idoles de ce qui n'est pas de Dieu. tout ce qui est en dehors de ce qui est vrai est en dehors de ce qui est réel. Allah est l'un réel et en dehors de lui tout est irréel. Allah est la source et en dehors de lui tout est effet. Allah est la vie et en dehors de lui il n'y a pas de vie. Allah est la paix et en dehors de lui il n'y a pas de paix. L'être duquel émanent les qualités évoquées par ces noms divins est un trésor caché qui veut se faire connaître. Pour cela il crée. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Coran surat 51 verset 56 Connaître et adorer Allah signifie faire l'expérience d'Allah et non pas être informé à son propos car l'information n'est pas la connaissance. Dans le modèle du monde que sous-tend le coaching de Muhammad le sens de la vie est de faire l'expérience de Allah. Et disons-le dès maintenant pour faire l'expérience de Allah il s'agit d'ajuster notre mode perceptuel particulier au mode perceptuel divin. La base du coaching d'éveil de Muhammad est de corriger une autre perception pour finir par percevoir comme Dieu. Toute la révélation coranique est basée sur cette prémisse qui constitue d'ailleurs le premier verset de la révélation chronologique perçoit à partir de la perspective de ton accroîtreur la source coran surat 96 verset 1. Il s'agit donc d'un coaching d'ajustement de la perception. Le fait qu'Allah ait créé les djinns et les hommes pour l'adorer et le connaître signifie que ces derniers ont été créés pour faire son expérience à partir de leur propre perspective. Ceci est très important à comprendre. L'homme a toujours à sa disposition deux perspectives celle de son rur qu'on appellera être intérieur et celle de sa perspective particulière ou esprit conscient nafs en arabe. Plus il aligne sa perspective particulière son nafs à la perspective de son être intérieur rur plus il se met en position de connaître dans le sens de faire l'expérience de sa trésor. L'alignement des deux perspectives est la clé pour puiser dans le trésor de Dieu et pour réaliser tous vos désirs. Dans le langage religieux classique ce procédé d'alignement se nomme adoration. C'est pourquoi vous trouverez dans le corpus islamique que l'adoration est le sens de la vie. Ce monde dans lequel nous pensons être est un pur rêve. En arabe monde se dit dunya et dans le modèle du monde de Coach Muhammad dunya et rêve sont donc absolument synonymes. Ce n'est qu'en connaissant expérimentant la réalité de l'esprit qu'on peut connaître expérimenter donc adorer Dieu. Le modèle du monde de Coach Muhammad est radical. Il n'y a que le réel. Ce qui entre en existence est du domaine du rêve. S'éveiller de ce rêve signifie revenir à Dieu c'est-à-dire n'expérimenter que ce qui est réel. Le réel est permanent et le rêve est transitoire. Muhammad insiste sur combien le réel est meilleur que ce que nous croyons être la vie. Cette compréhension du réel et de l'irréel est à la base de son coaching et constitue d'ailleurs le premier pilier de l'islam la ilaha illallah. Encore une fois une ilaha est une divinité c'est-à-dire ce qu'on adore. Adorer ici signifie prendre pour patron le système de pensée de celui qu'on adore. Penser et agir selon le commandement de celui qu'on adore en croyant fermement en ayant la certitude qu'ainsi nous obtiendrons des résultats valables dans notre vie. Parmi les expressions coraniques explicites pour expliquer le mot adorer il y a suivre les pas obéir servir aimer aller dans le chemin d'eux etc. Une ilaha est donc l'objet de notre alignement ce sur quoi l'essence de notre attention est dirigée. Dans son coaching Muhammad rappelle constamment qu'il y a deux types de système de pensée. Il dit par exemple deux impulsions surgissent dans le cœur. Une première vient de l'ange suscitant le bien et la volonté de croire à la vérité. Que celui qui la ressent sache que cela provient d'Allah et qu'il la loue. Et une deuxième vient de l'ennemi suscitant le mal et la volonté de renier la vérité et de se détourner du bien. Que celui qui ressent cela cherche secours auprès d'Allah contre Satan le maudit. Il y a donc ces deux types de système de pensée. Celui de l'être intérieur qui est conforme à ce qu'Allah veut puisque c'est l'ordre le commandement de Allah. C'est l'impulsion de l'ange citée dans le Hadith. Et celui de l'ego symbolisé en islam par le système de pensée de Shaitan le diable étymologiquement celui qui éloigne qui se jette en travers qui se met entre qui sépare qui désunit. En résumé de ce que nous venons de voir adorer Allah donc c'est adopter le système de pensée de l'être intérieur c'est pratiquer le procédé de l'alignement des deux perspectives celle de et celle de l'esprit conscient nafs. Une fois cet alignement réalisé il n'y a que la paix. Le Coran signale ce processus par ce verset ô âme apaisée âme c'est le dars entre dans le royaume de ton seigneur. Autrement dit c'est l'apaisement intérieur qui nous fait entrer dans le royaume. Alors une fois la paix obtenue les circonstances extérieures se transforment positivement. Chapitre 5 Décoder les métaphores de l'islam Les métaphores omniprésentes en islam sont basées sur deux principes l'unicité le qui je suis et la loi de l'intention extension. Comme tous les grands experts en conduite de changement Mohamed utilise abondamment l'outil des métaphores. Il a recours aux métaphores pour expliquer les mécanismes de l'esprit motiver vers les œuvres qui apportent de la joie décourager des œuvres qui mènent à la souffrance et pour provoquer l'éveil. Ainsi l'explication du commencement la tentative de description de Dieu les concepts d'anges de chaitan de tombes de balance de pont-sirate d'enfer du paradis sont présentés sous forme de métaphores. Tout comme sont des métaphores le jour du jugement le jour de la résurrection de la rétribution des comptes du rassemblement du regret de la rencontre de la menace de la sortie de la grande perte etc. Quasiment l'ensemble du corpus islamique est une métaphore. Cette approche a l'avantage de véhiculer un contenu complexe et non-duel dans des récits simples et accessibles. Mohamed a d'ailleurs déclaré « Le porteur d'un savoir peut très bien ne pas le comprendre ou peut le transmettre à quelqu'un plus apte à comprendre. » Dans une autre version « Le porteur d'un savoir peut très bien n'être pas savant ou peut le transmettre à quelqu'un de plus savant. » Ce qui signifie que le savoir rapporté n'est pas littéral et que des clés de décodage sont nécessaires pour le comprendre plus profondément. Les métaphores sont construites de manière à nous parler sur le plan inconscient et conscient et recèlent un aspect thérapeutique. Leur compréhension consciente nécessite les bonnes clés de décodage et ces clés vous sont offertes ici. Elles sont basées sur deux principes que je répète l'unicité le qui je suis et la loi de l'intention extension. Chapitre 6 La métaphore de Chaitan Chaitan désigne l'ego. Le Coran indique que le djinn a été créé d'un feu sans flammes. Coran surat 15 verset 27 surat 55 verset 15 Djinn étymologiquement ce qui est caché est une métaphore qui pointe vers le mental et ce qu'on nomme dans le Coran adorer Chaitan c'est simplement le fait de s'identifier au mental. La racine étymologique du mot Chaitan en arabe signifie s'éloigner et de. C'est nous l'avons vu la même signification qu'on retrouve dans l'étymologie du mot diable jeté au travers d'où l'idée d'éloigner de séparer en mettant le mental au travers du lien d'unité de conscience entre Dieu et l'homme. Tout processus qui éloigne de Dieu ou plutôt qui éloigne de la perspective divine ou encore de la façon de voir de notre être intérieur relève de Chaitan. Nombre d'apparitions d'Iblis dans le Coran ont lieu dans la même scène celle du dialogue avec Allah où il est question de son refus de se prosterner devant Adam. Dans cette scène l'attitude qui le caractérise est qu'il s'enfle d'orgueil. C'est cette attitude qui le fait devenir Chaitan. Ce qui signifie et c'est important de bien réaliser cela qu'il n'y a pas un être qui a été créé Chaitan mais que c'est une attitude qui précipite dans l'état de Chaitan. On peut aussi dire que Chaitan est une personnification de l'ensemble des processus qui voilent la paix intérieure. D'ailleurs le corpus islamique rend cette personnalité responsable de toutes les attitudes à l'opposé de la quiétude intérieure comme la colère la haine la tristesse l'avarice l'attachement au dunya c'est-à-dire le monde etc. Ce processus correspond trait pour trait à ce qu'en Orient il est coutume de nommer l'ego. Le Coran identifie ce processus d'identification au mental le Chaitan dans notre esprit comme notre ennemi déclaré. Mais dans l'élaboration historique du corpus islamique il est devenu un diable qui fait pipi dans les oreilles et qui entre dans la gorge de ceux qui baillent la bouche ouverte. L'état d'esprit Chaitan embellit les mauvaises actions détourne du droit chemin et guide vers le mal. Au lieu de tenter d'expliquer rationnellement le processus de cause à effet de manière abstraite qui ne pourrait pas être bien assimilé par l'ensemble des auditoires la métaphore était un recours qui visait l'efficacité pédagogique. Par l'analogie avec un personnage désigné comme concret il paraissait plus facile de désigner un coupable qui personnifie ce processus et en l'occurrence c'est Chaitan qui remplit cette fonction. Tout comme au lieu de s'intéresser au processus qui mène à la paix intérieure le campus islamique désigne des êtres extérieurs en tant que responsable de la paix et de la miséricorde les anges. Ce procédé métaphorique est donc très pratique pour expliquer des phénomènes complexes à un large public. Se défaire de l'ego c'est déconstruire l'identification au mental. La formule de sacralisation « Je cherche asile auprès de Dieu contre Chaitan le maudit » signifie que je me rends en un lieu de mon esprit dépourvu de pensées négatives et où je prends conscience que les pensées négatives créent des attitudes négatives et donc de l'enfer. L'enfer souvent désigné comme étant un lieu est l'état de ce qui est caractérisé par la malédiction le mal-être c'est-à-dire ce qui est dépourvu de bénédiction le bien-être. Cette formule de sacralisation bien comprise est une formule qui vise à défaire l'ego et quand on défait l'ego il ne reste que Dieu. L'homme a fait Shaitan en son esprit mais il ne l'a pas créé pas plus que Dieu ne l'a créé en son royaume. C'est un jeu de construction distordue et sans flammes et non pas une création porteuse et génératrice de vie. Et ce qui est fait par l'homme peut être défait car l'état de Shaitan n'est pas un état de l'être et n'a donc pas de vie éternelle. C'est pourquoi dans le Coran il y a une multitude de versets qui parlent de faire de Dieu le patron et nul autre. Avoir Dieu comme patron c'est permettre que Dieu soit mon moi intérieur c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de moi si ce n'est Dieu. Et on retrouve là la signification de la formule sacrale la ilaha illallah. La seule chose qui empêche cet état d'être de notre conscience unifiée c'est une résistance et cette résistance est nommée Shaitan ou Ego mots qui n'ont pas à bénéficier de lettres majuscules. Quand on parle d'égo dans le corpus islamique il est question de nafs. Le nafs en réalité désigne littéralement notre point de vue personnel. Et en fonction du regard qu'on porte à partir de ce point de vue personnel le nafs sera soit fonctionnel soit dysfonctionnel c'est-à-dire conforme ou non conforme à la juste perception. La position perceptuelle dysfonctionnelle se décrit dans l'islam comme suivre les pas de Shaitan c'est-à-dire ce qui amplifie l'ego et éloigne du refuge de Dieu. Et plus on s'éloigne de Dieu plus les circonstances de notre vie nous ramènent à un état intérieur négatif qui se manifeste à l'extérieur par des circonstances infernales. Le Coran explique qu'une fois notre perspective égoïste apaisée nous avons accès au royaume de notre Seigneur. Ô âme apaisée retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Coran surat 89 verset 27 à 30 Se défaire de l'ego par la porte de l'acquiétude intérieure est la voie d'excellence proposée par Coach Mohamed. Cet apaisement va produire des effets dans nos circonstances de vie qui relèvent de l'abondance de l'amour de la pureté de la beauté de la joie etc. Un tel royaume est par ailleurs dénommé paradis dans le corpus islamique. Il est important de comprendre que Shaitan est une métaphore qui vise notre propre attitude qui nous éloigne de notre moi authentique et qui nous précipite dans des circonstances de souffrance c'est-à-dire l'enfer. Et lorsque nous nous défaisons de lui il ne reste que notre moi authentique. vivre à partir de notre moi authentique crée des circonstances extérieures de joie le paradis. C'est pourquoi le plus grand mantra de Coach Muhammad est « La ilaha ilalla » il n'y a pas de moi il n'y a que Dieu. Chapitre 7 La métaphore du paradis La matrice de la joie Le musulman est invité à commencer toutes ses actions par la basmala c'est-à-dire « Bismillah Rahman Rahim » ce qui signifie « Je commence en entrant dans l'état d'être de miséricorde et j'agis à partir de cet état d'être. » La racine étymologique des noms Rahman et Rahim signifie la matrice. Cette définition est d'ailleurs confirmée par le verset « Ma miséricorde embrasse toute chose ». La matrice « Ma miséricorde » est le contenant de tout ce qui existe et en même temps le contenu de tous les mondes. Si la miséricorde embrasse toute chose ça signifie que ce qui ne relève pas de la miséricorde n'est pas le réel et le réel n'admet pas l'illusion donc la souffrance. Le réel est le paradis. On y trouve que joie, santé, beauté, puissance, abondance, croissance, liberté absolue. C'est en dehors de la miséricorde qu'il n'y a qu'illusion et souffrance. La miséricorde de Allah est en fait sa bienveillance, sa volonté de bien pour tous et elle ne connaît pas d'opposé. C'est pourquoi la souffrance n'étant pas de Dieu, elle n'est pas connue de lui. La souffrance expérimentée dépend de l'état de shaitan. Le réel c'est un état de rahma, c'est-à-dire d'amour, de miséricorde, de bienveillance donc et de bien-être. Et l'implication importante à comprendre ici, c'est qu'avant toute malperception, l'homme est dans un état de fitra branché, connecté avec la matrice bienfaitrice, c'est-à-dire rahman. Et cela est notre état naturel, notre état d'être véritable qui est donc un état d'être paradisiaque. La basmala, bismillah rahman rahim, je commence en entrant dans l'état d'être de miséricorde et j'agis à partir de cet état d'être, constitue en cette compréhension une reconnexion avec cette matrice. La basmala est l'alignement perceptuel requis pour permettre l'expérience consciente de cette matrice qui est la miséricorde, c'est-à-dire l'état d'être de Dieu. Souvenons-nous pourquoi Dieu a créé ce monde. Mohamed rapporte l'intention de Dieu quand il a créé ce monde dans ces termes. J'étais un trésor caché, j'ai voulu me faire connaître. Et dans le Coran, l'intention est rapportée en ces termes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que le trésor caché ? C'est tout ce qui est richesse, abondance, beauté, grandeur, amour, etc. Le véritable trésor, c'est Dieu et sa puissance créatrice illimitée, puissance étant à prendre ici dans le sens de potentiel illimité de création. Il veut se faire connaître, alors il crée, il crée pour que l'humain, l'extension de lui-même, l'esprit, le connaisse. L'homme ne peut pas connaître Dieu de façon théorique. Avoir des informations au sujet de Dieu, ce n'est pas connaître Dieu. On ne peut connaître Dieu que par l'expérience. La connaissance est expérience. Connaître par l'expérience signifie faire l'expérience consciente que c'est lui qui entend par nos oreilles et qui voit par nos yeux. La joie est une affaire de système de pensée. Dans la métaphore du commencement, quand Dieu crée Adam et qu'il lui dit « Va dans le jardin, ton épouse et toi » et qu'il ajoute « Goûtes-y tout ce qui est bon », il parle d'abondance et de joie. Goûter veut dire expérimenter. Ici encore, les mots employés comme métaphore ne sont pas à prendre à la lettre. Encore une fois, l'intention de Dieu pour l'homme est qu'il expérimente le bien-être, la joie et l'abondance, c'est-à-dire la nature de Dieu. Mais il a aussi donné à Adam une totale liberté, une liberté tout de suite arrimée à une totale responsabilité. La responsabilité qui vient du mot « répondre » est une façon de désigner la loi universelle d'action-réaction. Dieu dit à Adam « Mais à cet arbre, tu ne toucheras pas ». Ceci afin de ne pas expérimenter d'être parmi les injustes, de connaître la mort, de connaître la tristesse et d'expérimenter la souffrance. L'arbre ainsi désigné représente une façon de percevoir les choses. L'injonction de Dieu finalement est une injonction à observer une certaine perception, une injonction à suivre un certain système de pensée, une certaine façon d'être. En obéissant, Adam aurait été garanti de ne goûter et de n'expérimenter que ce qui est abondant, ce qui est glorieux, ce qui est le trésor. C'est ce système de pensée qui constitue l'adoration de Dieu. Et c'est ce système de pensée qui garantit les processus qui maintiennent l'homme dans le paradis ou, si vous préférez, dans un état d'être de joie permanente. La sortie de ce système de pensée ne peut qu'entraîner la souffrance. Quand le musulman répète plus de 17 fois par jour lors des prières canoniques, le verset « Guide-nous dans le droit chemin le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits », il est question ici de la voie de la matrice du chemin de la miséricorde. Ce chemin représente le système de pensée de Dieu pour l'homme qu'il a créé. « Guide-nous dans le droit chemin » signifie « Ramène-nous dans le droit système de pensée qui procure des bienfaits, c'est-à-dire tout ce qui est paradisiaque ». Puis la Sourade se poursuit par « Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni celui des égarés ». L'intention proclamée ici est de se maintenir dans un système de pensée qui génère des bienfaits et de se préserver de tout autre système de pensée. Car en dehors de la voie de Dieu, il y a combre, irréalité et souffrance, ce que le corpus islamique a coutume d'appeler la colère de Dieu ou l'enfer. Bien évidemment, Dieu ne se met pas en colère et ne crée pas d'enfer. Cela est en fait une autre métaphore qui traduit le ressenti de celui qui s'est trompé de système de pensée. C'est tout système de pensée du mental égo qu'il s'est identifié en goûtant de l'arbre défendu et ce sont ces effets qu'il subit, mais qu'il sait lui seul imposer. Et c'est de cela qu'il répond en éprouvant le mal-être. C'est cela qui est sa responsabilité. Un cadre de vision paradisiaque Mohamed a offert à ses contemporains un cadre de vision époustouflant qui au fil du temps a été pris au pied de la lettre. Il a par exemple enseigné qu'au jour du jugement, quand les gens vont arriver devant les portes du paradis, ils resteront sur son seuil pendant quarante ans. Ils seront dans un état de béatitude, de bien-être et de paix tels qu'ils resteront muets. Une porte du paradis est également une métaphore qui représente la quiétude. Et effectivement, quand on s'intéresse à la vie de ceux qui se sont éveillés à la réalité, ils répètent souvent que lorsque l'éveil s'est présenté, ils n'ont pas forcément su qu'ils étaient éveillés. Ils étaient dans la paix. C'est tout. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient heureux. C'est ce que Bouddha a vécu, par exemple. On raconte que pendant une semaine, il n'a pas bougé et qu'il est resté là à savourer son état de béatitude. Plus récemment, on a des témoignages de dizaines et de dizaines d'éveillés qui vont dans le même sens. C'est cela que pointe la métaphore qui parle des élus scotchés pendant quarante ans devant les portes du paradis. Et puis, la personne rentre dans le paradis, là où elle trouve deux sources. En buvant à la première source, toute trace de maladie, d'impureté physique, de fatigue, de colère et toute la faiblesse qu'elle avait vont disparaître. Et en buvant à la deuxième source, la personne ressent du bien-être et aussi se sent jeune à tout jamais. Ces deux sources représentent en fait les bienfaits psychosomatiques de l'état d'être de joie, bienfaits ressentis donc tant sur le corps que sur la psyché. Il existe aujourd'hui une somme impressionnante d'études qui démontrent les bienfaits de la joie sur la santé psychique et physique ainsi que ses répercussions sur le plan social. Un autre élément métaphorique lié à l'enseignement du paradis, c'est l'habitant du paradis qui sera accueilli par des personnes d'une beauté extraordinaire. Il sera aussi beau que l'habitant du paradis va penser que ce sont des anges. Or, ce ne sont pas des anges mais leur majordome. Ils le conduiront jusqu'à son château et quand il le verra, il se demandera de quel roi est-ce là la demeure. Ils lui répondront que c'est la sienne et il verra des femmes d'une beauté inimaginable. On rapporte par ailleurs que si la femme du paradis crachait dans les sept océans, ceux-ci deviendraient plus sucrés que du miel. On dit aussi que si la femme du paradis laissait tomber son voile, celui-ci ferait pallir la lumière du soleil. On dit que sa cuisse est tellement moelleuse qu'elle en paraît presque transparente et que lorsqu'elle est déviergée, sa virginité réapparaît aussitôt. En l'absence de son mari, les pensées de la femme du paradis ne sont que pour lui et lorsqu'elle voit son mari revenir, une lumière spéciale se renouvelle sur son visage. Bien évidemment, ces images du paradis sont par définition des métaphores puisque nul oeil ne l'a vu, nul oreille ne l'a entendu et nul imagination ne l'a conçu. Ces descriptions sont ce qu'on appelle aujourd'hui un cadre de vision, c'est-à-dire un tableau des désirs que la personne souhaite voir se réaliser dans sa vie. Quiconque s'inspire de ce cadre de vision améliorera son état d'être au quotidien et créera des situations de joie fidèles au cadre de vision. Plus ce qui est désiré est visualisé, plus sûrement cela se manifeste. Les observateurs auront remarqué que le cadre de vision ci-dessus a été élaboré à partir d'une posture masculine qui correspond majoritairement au cadre de vision de Mohamed puis des Arabes du Moyen-Âge. Notez également que j'ai volontairement réduit ce descriptif quant à la somme impressionnante des détails disponibles dans le corpus islamique à propos de ce qui attend l'élu au paradis. Et bien évidemment, quiconque le souhaite, homme ou femme, peut modifier la description de ce cadre de vision paradisiaque en y intégrant ses propres fantasmes, ses propres rêves, ses propres désirs. Chapitre 8 La métaphore de l'enfer L'enfer, c'est la souffrance. L'enfer est un état de souffrance. La souffrance vient quand il n'y a plus d'alignement sur Dieu. C'est là le sens étymologique du mot arabe Jahannam qui est traduit par enfer. L'enfer, c'est ce qui reste quand il n'y a plus d'islam, si je peux me permettre cette définition. La souffrance est une réalité tellement massive et présente que Mohamed l'a qualifiée de quantité de nom. Mais son nom générique, c'est l'enfer. Comme tous les grands maîtres en transformation, Mohamed a décortiqué le fonctionnement de la souffrance car il avait pour projet d'en délivrer l'humanité dont la quasi-totalité des membres y est logée. Il estimait en effet que sur 100 personnes, 99 sont en enfer. Et dans une autre version du Hadith, sur 1000 personnes, 999 sont en enfer. Sortir les gens de l'enfer est le processus du salut. Et ce processus se confond avec le processus du pardon. En islam, le salut, c'est le pardon. D'ores et déjà, signalons que, d'après Mohamed, la cause centrale de la souffrance est le non-pardon. Pour que son enseignement soit accessible au plus grand nombre, Mohamed l'a délivré sous forme de métaphore. Malheureusement, au fil de l'histoire, ces métaphores ont été prises au pied de la lettre. Et ceci jusqu'à ce qu'il soit quasiment impossible à un musulman d'envisager l'enfer comme une métaphore de la souffrance. Cette métaphore est devenue littéralement une croyance en un lieu où rôtissent réellement les damnés. Je vous fournis dans ce chapitre les outils qui vous permettront de décoder les métaphores sur l'enfer et d'en saisir le sens premier. Nous aborderons également quelques hadiths et versets coraniques au sujet de l'enfer et ainsi, vous vous rendrez compte de l'efficacité de notre formule de décodage métaphorique. Tout ce qui nous arrive est la manifestation de notre émanation. Mohamed enseigne à ses disciples l'aspect non arbitraire de la souffrance et leur totale responsabilité dans sa venue et son maintien. Il en explique l'origine via l'approfondissement de la métaphore d'Adam. Il fournit une typologie des habitants de l'enfer, les caractéristiques de la souffrance et il enseigne comment en sortir. Quand Dieu dit « Je vous informerai de ce que vous faisiez », cela signifie que ce qui se passe à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur de nous. Et la personne qui était dans l'injustice, qui baignait dans des pensées d'injustice, est informée par la manifestation. Les événements sont la réponse à ce qui se jouait réellement à l'intérieur de la personne elle-même. Ils en sont l'émanation. Et la personne goûte au supplice du feu, le feu étant une image universelle de la souffrance. La souffrance comme la félicité suivent des processus spécifiques. Le Coran dit « Chacun d'eux recevra des degrés en conformité avec leurs œuvres ». Le processus indiqué dans ce verset est clair et définitif, il est rassurant et responsabilisant. Chacun reçoit ce qu'il œuvre, c'est-à-dire ce qu'il crée. C'est la loi universelle dont il est question tout au long de cet ouvrage, la loi de l'émanation ou la loi de cause à effet, digne. Le Coran précise que la cause se situe au niveau de l'état d'esprit de la personne et non pas au niveau des actions. Celui qui recherche la satisfaction de Dieu est-il comparable à celui qui encourt la colère de Dieu et dont le refuge est la géhenne ? Quel détestable avenir ! Ils occupent des degrés différents auprès de Dieu et Dieu voit fort bien ce que vous faites. Celui qui recherche la satisfaction de Dieu Il y a là quelque chose de délibéré, d'actif, d'intentionnel comme processus. C'est-à-dire que la personne cherche activement la satisfaction de Dieu. Étant rappelé que la satisfaction c'est la recherche de la présence divine jusqu'à satiété, c'est vouloir se remplir de la présence. On est ici dans l'intention délibérée, dans la création délibérée. Tandis qu'à celui qui est menacé d'avoir la géhenne comme refuge, il est indiqué qu'il encourt, passivement donc, qu'il subit la colère de Dieu. Encourir la colère de Dieu n'a rien à voir avec une colère de nature humaine. La colère de Dieu est une expression qui recouvre les conséquences qui adviennent lorsque vous allez à l'encontre des lois universelles, à savoir dysfonctionnement et souffrance. Le ténis et la projection mènent à la souffrance. Il arrivait à Mohamed de prononcer des paroles de ce type. Voulez-vous que je vous indique qui sont les gens du paradis ? C'est tout homme faible et indigent. Voulez-vous que je vous dise qui sont les gens de l'enfer ? Ce sont les gens cruels, durs et orgueilleux. Et le Coran indique n'y a-t-il pas dans l'enfer un lieu d'asile pour l'orgueilleux ? Ce qui revient à dire que les orgueilleux sont en enfer. L'orgueil est un système par défaut des gens. Mohamed en donne la définition suivante. L'orgueil, c'est de refuser la vérité, c'est le déni de ses propres attributs et c'est de mépriser les autres par la projection de ses propres attributs sur les autres. Il s'agit pour nous de nous défaire de ce système de pensée et le meilleur moyen pour cela, c'est le pardon véritable. Le pardon véritable, c'est reconnaître que ce que je vois chez l'autre et que je juge n'est pas en lui mais en moi. Nous avons abordé dans ce livre le pardon véritable lors de la section sur la sunna. La vie non délibérée mène à la souffrance. Mohamed a indiqué que le serviteur peut prononcer une parole dans laquelle il ne voit aucun mal mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 ans. Et dans une autre version, plus grande que la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Ici, le serviteur va prononcer cette parole malencontreuse sans faire exprès, de façon non délibérée, non intentionnelle, et il va être précipité dans l'enfer le plus profond. C'est-à-dire que les paroles qu'il aura prononcées vont le précipiter dans une situation très délicate. On imagine combien les disciples de Mohamed ont pris ce type d'enseignement comme des invitations puissantes à la vigilance. Préviens-les du jour des regrets quand on aura irrévocablement prononcé les arrêts alors qu'ils vivent encore dans l'insouciance et l'impiété. Coran Sourate 19 verset 39 Vivre de manière non délibérée est qualifiée d'insouciance dans ce verset. La vie par défaut est insouciance. Le verset met l'accent sur l'aspect regret qui émerge inévitablement d'une vie par défaut. Pour sortir de l'insouciance, la voie que propose Mohamed est l'exaltation des noms de Dieu, c'est-à-dire rechercher la joie, la puissance dans le sens de potentiel et limité de création, l'abondance, autrement dit le trésor. C'est ce mode de vie délibéré qui met à l'abri des regrets car non seulement les résultats obtenus ne sont pas de l'ordre de la souffrance mais encore nous connaîtrons une vie de grandeur. L'impiété, c'est tout simplement l'absence de piété, mot qui traduit imparfaitement le mot arabe taqwa. La taqwa désigne un double processus, celui de connaissance et celui de discipline. Connaître quelles expériences mènent au bonheur ou au malheur d'une part et s'appliquer la discipline de ne participer qu'à celles qui mènent au bonheur d'autre part. Lorsque la terre sera réduite en poussière, lorsque ton Seigneur se manifestera, que les anges viendront rangés par rangés, lorsque ce jour-là on présentera la géhenne, l'homme se souviendra. Mais alors de quelle chose se souviendra-t-il ? Ce sera ce souvenir. Malheur à moi s'écrira-t-il si seulement j'avais accompli quelques œuvres méritoires pour ma vie future ? Coran Sourate 89 verset 21 à 24 Le dicton populaire dit on n'obtient rien sans rien, ce qui est une autre façon de dire pour obtenir un résultat il faut fournir l'effort adéquat. Évidemment si la personne ne fournit pas l'effort adéquat elle n'obtient pas de résultat satisfaisant dans sa vie. Le lecteur aura compris que l'effort c'est l'intention et non pas des sommes d'action. Mais pire encore le fait de ne pas vivre intentionnellement produit des situations de regret. La personne prend conscience qu'elle a gaspillé sa vie ou selon une expression coranique se met son âme dans la bêtise. Ce qu'elle voit venir à elle est un miroir exact de ce qu'elle a préparé et puisque la vie par défaut produit plus de malcréation que de bonheur elle voit alors venir à elle la catastrophe. À ce moment-là un sentiment intense de peur s'empare d'elle et cela est alors une chose qui la réveille. Le Coran illustre cela par la calamité. Un j'aurais dû ronge de l'intérieur le dormeur qui se réveille c'est le grand regret. En fin de compte ce sentiment de regret ne sert plus à rien à ce moment-là parce que la personne aurait dû agir avant. Elle s'est mise dans une situation où il faut réparer les choses et ce qu'elle doit faire c'est de trouver une voie de soulagement. Cette voie de soulagement par excellence c'est le parton. Donc quand l'enfer vient au lieu de se maintenir dans le regret et de se plaindre la personne doit immédiatement prendre la meilleure voie qui soit celle du pardon. La plupart des gens peuplent l'enfer. Dans le Coran Dieu indique que tous les gens voués à l'enfer sont ceux qui ont suivi Satan. Iblis a pu vérifier l'opinion qu'il avait d'eux ils le suivirent tous à l'exception d'un groupe de croyants. Suivre Satan signifie adopter son système de pensée c'est-à-dire celui de l'ego. Sauf un groupe de croyants indique une minorité de gens qui maîtrisent la science de l'imane c'est-à-dire qui ont acquis une perception juste. Donc la plupart des gens peuplent l'enfer. J'emplirai l'enfer de toi et de tous ceux qui t'auront suivi. Coran surat 38 verset 85 Cela signifie que la plus grande partie des gens ont un comportement dysfonctionnel et qu'ils créent de la souffrance donc des situations infernales. Pour s'en convaincre il suffit de regarder l'état du monde. Pour sortir les gens de la souffrance Mohamed propose une voie de salut avec des outils simples et puissants. Il va sans dire que l'enseignement sur l'enfer proposé aujourd'hui dans les écoles coraniques n'a rien à voir avec la finalité de l'enseignement de Mohamed. Pour conclure Notre approche métaphorique restitue la compréhension de l'enfer et du paradis. Elle nous délivre de l'aspect purement arbitraire que certains docteurs de la loi ont imposé aux musulmans et au reste du monde pendant tant de siècles. Tous les outils apportés par Mohamed visent la sortie de l'enfer ou le retour à la paix. Il faut donc bien comprendre que ces outils visent l'ajustement de la perception qui provoquent l'éveil. Jamais il n'a été question pour Mohamed de mettre en place des rituels qui enferment. Dans son approche les rituels sont des processus qui nous font reconnaître notre liberté. Malheureusement au fil de l'histoire et au fil des exégèses l'islam est devenu une tentation totalitaire et comme d'autres religions qui ont succombé à la même tentation à un moment de leur histoire l'islam semble avoir perdu son aspect libérateur. Coach Mohamed insiste sur le fait que les autres n'ont aucun pouvoir à l'intérieur de votre expérience si ce n'est le pouvoir que vous leur concédez. La vie est un jeu auquel vous pouvez vraiment vous amuser. Dieu nous a créés pour vivre la joie dans une exaltation qui défie toute description physique car son amour pour nous est incommensurablement plus vaste que celui d'une mère pour son enfant. Allah est amour il nous aime et le coaching de Mohamed vise à nous éveiller et à reconnaître cet amour d'Allah. Ici s'arrête cette adaptation audio de mon livre Coach Mohamed « Que l'amour et la paix vous accompagnent » Younous Jeunas « Que l'amour »